Je regrette amèrement le jour où je t'ai épousé. Moi aussi. Je te hais. Je déteste toute ta génération. Et j'ai horreur de tout ce que tu représentes. Je te déteste aussi. Ainsi que tout ce qui est en rapport avec toi. Homme inutile. C'est une c'est fichu. Je suis incluite. Sors de ma vie sinon tu finiras par me tuer un jour. Je le saisirai. Pas de soucis. Mais je le ferai quand je voudrais. Tu ne le feras pas quand tu en auras envie. Tu vas le faire maintenant. Tu ne me dis pas ce que je dois faire. Tu ne me dis pas ce que je dois faire. Tu vas le faire maintenant. C'est quoi cette femme ? Oh ma chérie. Chérie, t'es là ? Chérie, laisse-moi arranger ça. Alors, comment tu sois ? Bonjour mon bébé. Bonjour n'amant. C'est gentil chérie. Comment était la nuit ? Très bien chérie, pas vrai ? La nuit était bien, t'inquiète. Alors, bientôt papa et maman vont te donner des petits frères et des petites sœurs. Oui. Tout ce dont tu rêves. C'est ce que j'attends depuis des années. Allez. Ça va aller. Le nouveau bébé arrive, d'accord. Je peux emprunter ton téléphone ? Je dois parler. D'accord. Bien sûr. Non, 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 non. Utilise le mien. Le mien, mien. Est-ce que tu as... Voilà. C'est mieux. Très bien. À tout à l'heure, chérie. Regarde ce bouc. Sale bouc. Animal. Espèce de fou. Regarde-toi. Patapouf. Je hais ta génération. Je hais ta lignée. Quoi ? Je hais tout ce qui vient de toi. Ouh ! Espèce de misérable. Qu'est-ce que tu as dit là ? En inutile. Sous-titrage ST' 501 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 depuis ce matin ? Je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison, tu crois ? Comment peux-tu me poser ce genre de question ? C'est plutôt à moi de te demander cela, puisque tu étais à la maison. Pas de commérage. Mon bureau est juste là. Ton bureau est là. Toute information qui va sortir ici, tu seras responsable. Pourquoi tu gesticules trop comme ça ? Tu sais, nous n'en sommes pas encore arrivés là. Mais dis-moi la vérité. Tu peux me dire ce qu'ils font là-dedans. Comment peux-tu me demander une chose pareille ? Je n'étais pas là. Tu ne comprends pas le français ? Tu es trop dur, pardon, va-t'en. Allez, va-t'en. Nawa. Fréquence 2.3. L'amour à deux. Hola, moam. Elle ne veut rien dire. Tu ne vas pas en parler, j'espère. Non. Jamais. Je ne suis pas une mouchardeuse. Qu'est-ce que je te ferais si tu en parles ? Tu pourrais me battre. Je ne peux pas te battre. Ah ah. Déjà qu'on se bat tous les jours. Alors, tu pourrais me tuer. Ah ah. Te tuer et puis aller en prison ? Ah ah. Non. S'il te plaît, ne le dis à personne. Ok. Ma mère est déjà là. Ta mère. À plus. Sous-tit. Inch'Allah, comment tu vas ? Je vais, Viya. Elle est toujours aussi calme. Ma chérie, tu ferais un coucou à tes parents de ma part, OK ? Oh, je ne serai pas de retour à la maison ce soir. Je m'en vais chez Mami. OK. D'accord. Je lui dirai bonjour. OK. Mami ? Inch'Allah, comment es-tu arrivée ? Tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué, ma chérie. Alors, comment va l'école ? L'école va bien. Salut, tante Ineki. Eh, coucou, ma pisse. Comment tu vas ? Je vais bien. Mon Dieu. Ah, ah. Hum, cette odeur. Qu'est-ce que vous cuisinez ? Quelle odeur ? Allez, prends ton sac et monte à l'étage. Prends-en un. Et après, on pourra parler d'odeur. Mami, tu sais que t'aimes bien me taquiner ? Mais tu adores ça, pas vrai ? Hum, hum. C'est vrai. Je t'attends. T'as-t-elle appelé ? Non, grand-mère. Je ne savais même pas qu'elle venait. Elle ne m'a pas appelé, je ne sais pas. Ha ! Je dois appeler ses parents pour me renseigner. Apporte-moi mon téléphone. D'accord. Ce n'est pas normal. Comment as-tu pu laisser cette fille parcourir toute cette distance toute seule ? Qu'est-ce qui ne va pas chez Pascal et toi ? Peu importe ce que c'est. Ça a certainement poussé cette fille à... Maman, ton fils a refusé de signer les papiers du divorce. Divorce ? Alors, tu veux quitter Pascal ? Depuis combien de temps envisagez-vous ça ? Depuis environ six mois maintenant. Ce n'est pas entièrement de ma faute. Lui non plus ne veut plus de moi. Et c'est maintenant que je m'en rends compte. Sous-titrage ST' 501 Maman, nous ne voulons pas impliquer quelqu'un d'autre. Je n'ai pas besoin de pitié. Je ne voudrais pas que qui que ce soit m'encourage à rester ou alors à quitter Pascal. Je voudrais que cette décision soit entièrement la mienne. À 100% la mienne. Je ne voudrais pas blâmer quelqu'un pour l'échec de mon mariage. Bébé. Je sais que tu es ici pour ça, remets également à papa Lucien. Pouvons-nous... Dégage de mon chemin. Non. Je ne vais pas te laisser faire endurer à ma petite nièce cette torture émotionnelle. Les foyers brisés ne devraient pas être accouragés. Alors si pour une raison ou pour une autre, tu décides de t'en aller. Ne mêle pas ma nièce à cela. Madame. Inchalei ma fille. Et j'aimerais lui parler maintenant. Oh, tu l'avais oublié, c'est ma nièce. Et je ne te permettrai pas de l'embarquer dans un quelconque chantage émotionnel. Et non. Va-t-on de chez moi. Maintenant. Maman. Et je veux vous voir, Pascal et toi. Sors de chez moi. Voilà. Va chercher ton mari. Sors de chez moi. Va chercher ton mari. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Tu l'as vue ? Elle est chez ta mère. Tiens. Elle m'a mise à la porte et m'a demandé de revenir avec toi. Ok. Mais est-ce que tu as parlé à Ijala ? Elle va bien ? Et qui ne m'a pas autorisé à parler à ma fille. Et c'est entièrement de ta faute. Je te demande pardon ? Ma faute ? En quoi est-ce ma faute ? C'est entièrement de ta faute. Entièrement de ta faute. Bonjour, madame. Écoute, je ne suis pas d'humeur. S'il te plaît. S'il te plaît. T'inquiète pas. Apporte le repas. Je vais la servir. D'accord, monsieur. Hey, mon bébé. Comment est-ce que tu vas ? Tu veux manger quelque chose ? Je n'ai pas faim. Allez, je sais que tu adores les smoothies et les pancakes. Pourquoi est-ce que les parents divorcent ? Ah, je ne sais pas, mais parfois... Tu sais, des différents individuels, des incompatibilités... L'incompatibilité ? Vraiment ? Mais, lorsqu'ils se rencontraient, ne savaient-ils pas qu'ils n'étaient pas compatibles ? Tu sais, on prétend tous lors des rencarts. Mais il n'y a plus de place à ça quand nous sommes dans un foyer. Mais que penses-tu de l'intention de mes parents d'aller chacun de son côté ? Oh, sérieux, je n'en ai aucune idée. J'ai toujours pensé qu'ils étaient un couple parfait jusqu'à aujourd'hui. Oh, j'étais tellement surprise. C'est... c'est moi, ou alors c'est... Non, 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 mon bébé, ce n'est pas de ta faute. C'est de leur faute à eux. C'est eux qui t'ont embarqué là-dedans. Et je suis désolée que tu doives endurer ça. Tout irait bien, ok ? Sous-titres par Juanfrance Je pense qu'il est grand temps que tu sortes de cette chambre Non, toi, tu dois partir de cette chambre Ena, c'est ton dîner Mange et arrête ton petit cinéma Tu ne te soucies pas de ma fille Oh, toi qui te soucies tellement d'elle Savais-tu où elle était ? Ne suis-je pas celle qui me suis rendue loin chez ta mère Pour savoir où est-ce qu'elle était ? Je le dis encore une fois Mange ton repas Ferme ta gueule et arrête de faire du cinéma pour rien Tout ça ne changera pas que tu n'es plus ma femme Crois-moi pour rien au monde Je ne reposerai mes yeux sur toi Même si tu étais le seul homme qui restait sur la terre Ah, s'il te plaît Viens reprendre ta nourriture Tu n'as pas encore mangé Et qui ? Où est cette fille ? Est-ce qu'elle est encore endormie ou quoi ? Et qui ? Je crois que mamie nous appelle Mais va la voir non ? Moi je veux dormir, pardon Ok, d'accord C'est bon, attends On va la voir ensemble On ne peut même pas dormir en paix On ne peut même pas dormir en paix dans cette maison Comment quelqu'un ? Peut-elle encore dormir jusqu'à cette heure ? Regardez l'heure Hein ? Bonjour Bonjour mamie Inch'Allah Va t'habiller Nous allons en fait rassembler toutes tes affaires Nous allons aller chez tes parents Mais je suis venue passer le week-end Je n'ai pas le temps pour tes questions et tes réponses Va juste faire ce que je t'ai dit Mais pourquoi ? As-tu entendu ce que je viens de dire ? Dépêche-toi Mais moi je ne veux pas rentrer Ce n'est pas correct de... De poser des questions lorsque je suis confuse Vraiment ? Elle vient juste de dire que je rentre chez mes parents ? Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Inch'Allah Tu poses beaucoup trop de questions Fais simplement ce qu'elle te demande Et suis juste son plan Plan ? Des plans qui n'ont rien à foutre de moi, n'est-ce pas ? Non Bébé, tu sais toutes les décisions que nous prenons C'est pour ton propre bien, ok ? Ok, comme ça tu étais au courant qu'on me mettrai dehors ? Non Je suis surprise que toi, elle ne m'a rien dit à ce propos Allez, va t'apprêter, s'il te plaît, souris alors On y va Aïe Mamie, elle est en colère Et comme d'habitude, elle pose des questions Mais qu'est-ce que c'est que tout ça ? Qu'est-ce que c'est que tout quoi ? Je ne vais pas rester ici et attendre qu'ils viennent me pomper avec leurs mensonges C'est évident qu'ils ne veulent plus être ensemble Donc, je dois me rendre là-bas Pour les mettre au pied du mur Oui, je l'ai remarqué Sinon, tonton Pascal se serait pressé de venir ici hier Mais non Il s'est détendu Alors, je ne veux pas qu'ils viennent me mentir Je m'en vais là-bas Mais grand-mère, et s'ils venaient ici ? Genre, s'ils étaient déjà en route ? Ça, c'est leur problème Je suis en route pour leur maison D'accord, je vais m'échanger à Fadi Aujourd'hui, c'est samedi et tu as des examens Ou bien tu as déjà oublié ? Ah oui, c'est vrai Ne t'inquiète pas, tout ira bien C'est bon, grand-mère Laisse-moi aller me laver et m'apprêter pour l'école D'accord, ma chérie S'il te plaît, qu'elle se dépêche Inchallah Celle-là, elle dort encore en plus et ronfle Je ne suis pas obligée d'y aller avec toi, n'est-ce pas ? Tu blagues ou quoi ? Tu es venue me dire ici qu'elle veut nous voir tous les deux, chez elle Si je vais seule, c'est clair qu'elle comprend qu'on est en conflit Ne nous faisons-nous pas la guerre ? Hein ? C'est vrai Mais allons-y, tous les deux Prétendre que tout va bien et ramener ma fille à la maison Et continuer de prétendre ? Plus jamais Prépare-toi rapidement Viens me préparer toi-même N'importe quoi Bonjour, papa Bonjour, maman Grand-mère Je suis dans ma chambre D'accord, mon ange Nous étions en train de venir chez toi et... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup Merci beaucoup Alors... Qu'avons-nous ici ? Nous avons la sauce, madame Ok Oui, madame Est-ce que ma petite fille va manger maintenant ? Le riz, je crois Ok, pas de soucis Je vais cuisiner moi-même Je reviens D'accord, madame Alors ? Ces deux-là ne se parlent pas Mais il... Mais il... Ha ! Oh... Est-ce que mon fils te bat souvent ? Dis-moi, Eno Non, maman C'est... C'est bien au-delà de la violence physique Et tu penses que je suis très vieille pour le savoir ? Il ne s'agit pas de l'âge Mais de la protection d'informations privées C'est... Bien trop profond et... Nous ne voulons pas impliquer d'autres personnes Pascal Est-ce qu'elle abuse de toi physiquement ? Non, maman Comme elle a dit Nous voulions garder ça entre nous Pendant la procédure de divorce Écoutez Le moment idéal pour quitter un foyer C'est lorsque les enfants ont environ l'âge de 2, 3 ou 4 ans Ou peut-être quand ils sont adultes Le traumatisme psychologique sera minime Mais... Mais... Atteignant cet âge de 15 ans 15 ans, âge de la puberté Seigneur C'est le moment où la mère devrait coacher l'enfant sur la vie Le moment où son père devrait lui apprendre à aimer et à être aimé Le moment où elle a besoin de son père pour la guider dans la vie J'espère que vous savez ce que vous faites tous les deux Maman, nous le savons Nous en avons parlé profondément Et nous voulons toujours ce divorce Qu'est-ce que tu racontes ? Ne l'as-tu pas entendu ? Qu'en est-il d'Inch'Allah ? Eh bien... Je ne vais pas vous demander de rester marié si cela ne marche pas Ou encore moins de divorcer Parce qu'un enfant y est inclus Un enfant à l'âge de la puberté d'ailleurs Ce sont vos vies Faites-en ce que vous voulez Mais souvenez-vous que Ce qu'un enfant devient dans l'avenir Est entièrement la responsabilité de ses parents directs Mon devoir en tant que mère Est juste de vous mettre en garde C'est votre vie Allez-y, faites-en ce que vous voulez Salut ! Tu n'aurais vraiment pas dû J'aurais pu descendre moi-même Ou il y a une réunion de famille en bas ? Non ! Alors, grand-mère est partie ? Elle a cuisiné ceci pour toi Oh ! Ok ! Je veux juste te dire que je serai toujours là pour toi Tu peux te confier chez moi Me parler de quoi que ce soit Ne me vois pas comme ta domestique Mais comme une grande soeur et une grande amie D'accord ? Ok ! Merci ! Je pense que tu devrais faire tes affaires et quitter cette chambre Commençons par là Peut-être que je ferai avec Comment est-ce que tu veux faire avec ? Si je quitte cette chambre, on lui dit quoi ? Oh ! Mais tu es un très bon menteur Tu trouveras forcément quelque chose à lui dire Je ne mentirai jamais à ma fille Mais tu as menti à une femme avec qui tu es descendu devant l'hôtel pendant des années Monsieur, ne faites pas que je fous tout en l'air Ne me laisse juste pas tout foutre en l'air maintenant Ma fille et moi allons faire nos affaires et partir de ta maison Mais qu'est-ce que je raconte même ? Toi, fais tes affaires et pars de cette maison Tu es comique Imbécile Inch'Allah Je n'aime pas manger seule Avec la situation actuelle, tu devrais apprendre à manger toute seule C'est pour ça que j'ai envoyé Essay t'apporter ton repas Ok Qu'en est-il de ton fils et de sa femme ? Tu veux dire ton père et ta mère ? Ah ah Ils sont à l'étage Alors, c'est quoi la conclusion ? Je dois le résoudre, ce problème entre mari et femme Je dois le résoudre absolument Alors, plus de divorce ? Plus de divorce J'ai contente maintenant Hum hum Hey ! Je te comprends C'est bon Vraiment ? Oui ! Je ne te blâme pas pour tout ce qui s'est passé D'ailleurs, je ne voudrais blâmer personne C'est ainsi la vie Mon bébé est maintenant une grande fille Écoute Ton père et moi sommes toujours ensemble D'accord ? Je suis désolée pour tout ce qui s'est passé Maman, c'est bon C'est bon Arrête de pleurer Je vais bien, je vais bien C'est bon J'irai bien, d'accord ? D'accord, on se verra plus tard D'accord Au moins, elle comprend C'est bon 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 Demain Tu n'as pas D'accord Tu es un poids Tu es un poids Tu vois D'accord Notre foyer a toujours été heureux, mais en ce moment, je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Maintenant, mon père trouve plaisir à dormir dans ma chambre au lieu de dormir dans son lit conjugal. Tous les deux se sont mis en tête de divorcer, mais personne ne veut parler de moi. Personne ne me prend en considération. Personne ne veut prendre en considération ma position, mais je ne laisserai pas ça arriver. Je ferai tout ce qui est en mon possible en tant que leur enfant pour que ce divorce n'ait pas lieu. Ils doivent être ensemble pour m'élever. Ils doivent être ensemble pour m'aider à tendre mes rêves. Ils doivent être ensemble pour construire un meilleur foyer. Et c'est ? Oui, madame. Est-ce que tu dormais ? Oui, madame. Où est mon mari ? Sa voiture est dehors. Est-ce qu'il est sorti son voiture ? Je ne suis pas certaine qu'il soit dehors. Je l'ai demandé à Friday et il m'a dit non. Ok. Dans ce cas, il doit être quelque part dans la maison. Ok. Va à l'intérieur et prépare-lui quelque chose. Non. Laisse-moi lui demander ce qu'il veut manger et je te ferai signe. D'accord ? Ok, madame. Et ne repars pas encore dormir. Oui, madame. On dirait qu'ils ne vont plus divorcer au... Est-ce que ça veut dire qu'Inch'Allah préfère son père à moi ? Mais qu'est-ce que... Chut ! Il tord. Ok. Ok. Dis-lui que j'aimerais le voir quand il se réveillera, d'accord ? D'accord, maman. D'accord. Salut, papa. Ah, salut. C'était qui ? Ta femme. Elle a dit qu'elle veut te voir quand tu seras réveillé. Ah, ok. Je suis debout maintenant. Je vais la voir. Oh, alors si arrivé au niveau où Pascal va dormir dans la chambre de ma fille, quand nous avons des problèmes, je ne laisserai pas ceci arriver. Je n'accepterai pas ceci de Pascal. Donc, Pascal essaye de monter ma fille Inch'Allah contre moi. J'emmènerai ma fille avec moi. Je partirai de cette maison avec ma fille, ou alors je ferai en sorte que Pascal parte d'ici. J'espère que tu n'as rien détruit qui soit à moi. C'est ta vie que je vais détruire avant que tu ne détruises la mienne. Ah, Ino, qu'est-ce qu'il y a encore ? Mais c'est quoi le problème ? Que crois-tu être en train de faire ? Oh, à présent tu joues au père parfait, alors que tous les deux nous savons que tu ne l'es pas ? Hein ? Alors, reste loin de ma fille. N'essaye pas de monter ma fille contre moi. Je n'ai pas discuté avec elle. Je suis juste allée me reposer. Elle est entrée, elle m'a retrouvée, et elle s'est mise à lire ce livre. On n'a même pas discuté, on n'a pas parlé. Désolé. Tu as l'air fatiguée. Vraiment. Mami, comment ça s'est passé ? Comment se sont passés les examens ? Ah, ah, mami, arrête, non ? Tu as l'air fatiguée. En tout cas, je leur ai donné mon point de vue. Ils devraient au moins prétendre jusqu'à un moment, jusqu'à ce qu'Inch'Allah grandisse. Oui, quand elle sera adulte, ah, ah, elle pourra prendre des décisions. Hein ? Tu comprends ? J'espère qu'ils vont repousser ce divorce jusqu'à ce qu'elle grandisse. Oui, jusqu'à ce qu'elle soit grande. Au moins, elle pourra prendre ses propres décisions. C'est ça. J'espère que cette décision n'influencera pas leur vie. En quoi cela me concerne-t-il ? Pardon, apporte-moi quelque chose de très glacé. Genre glacé, en fait pas glacé. De l'eau gelée, voilà. Fais-moi confiance, je reviens. As-tu cuisiné quelque chose ? Oui, j'ai fait des nouilles. Hein ? Des nouilles. Tu es folle. Avec toute la nourriture de cette maison, tu as fait des nouilles. Regarde-toi, demain. En fait, ramène-moi d'abord de l'eau, que je ne parle pas. Qu'est-ce que je devrais faire à cet homme ? Regarder la façon dont il ronfle. Désolée, excuse-moi. Exactement la raison pour laquelle tu devrais rassembler tes affaires et partir de cette chambre. Ça, c'est ta responsabilité. Trouve quelque chose à dire de convaincant à Ishala. Et je quitte cette chambre. En attendant, un écologue, chérie. Ok. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nature, pourquoi est-ce que tu me traites aussi mal ? Est-ce que je n'existe pas selon ton désir ? Me suis-je entêtée de venir dans ce monde alors que ce n'était pas ton souhait ? Ou alors es-tu en train de me rendre les erreurs de jeunesse de mes parents ? Je ne suis qu'une petite fille innocente de 15 ans. Je n'ai jamais aimé et apprécié une femme autant que ma mère. Je n'ai jamais désiré avoir un meilleur père que mon beau et cher père. Je suis heureuse d'être leur enfant. Ils ont toujours été une source de joie et d'encouragement pour moi. Mais pourquoi désirent-ils divorcer ? Pourquoi voudraient-ils aller chacun de son côté sans prendre en considération ma position ? Il est là. Regardez-le. Mon mignon papa. Bonjour mon ange. Coucou papa. Tu es prête ? Tu es très élégant. Tu me fais rugir. Tu es magnifique aussi. Merci. Est-ce que maman vient ? Je ne pense pas qu'elle viendra. Elle dort encore. Elle va bien ? Devrais-je aller me rassurer ? Non, non, non. T'inquiète pas. Elle va bien. Ça va aller. On y va ? D'accord. Des chaussures ? Oh, dans la voiture. Ok. Allez, en route. Madame, bonjour madame. Essaye, madame. Essaye, madame. Je pensais qu'on s'était entendu que désormais tu irais à l'église. Oui, madame. Mais ma conscience ne me le permet pas. Qu'est-ce que la conscience a à voir avec le fait que tu ailles à l'église ? Mon pasteur ne sera pas d'accord si je pars dans une autre église. Mais il ne le saura pas. Non, madame. Il voit tout. Il le saura. Même en ce moment où nous parlons ? Oui, madame. Je n'y crois pas. Mais madame, je croyais que vous n'assisterez pas au culte aujourd'hui. Puisque monsieur et Ntiala sont déjà partis. Excuse-moi. Ils sont partis depuis. Oh, oui. Je vais y aller. Au second culte. J'espère que tu as suffisamment d'énergie pour continuer ce que tu as engagé. Je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. J'ai simplement mené ma fille faire un tour. Elle est aussi ma fille, après tout. N'en sois pas si sûre. À moins que tu n'en aies ta possession, un test de paternité crédible. Je sais que tu mens. Mais tu sais quoi ? Moi, je vais être plus malin que toi. Oh, je t'en prie. C'est toi qui as commencé. Comment est-ce que tu as pu dire à ma fille que je n'allais pas assister au culte ? Vraiment ? Écoute. Reste loin de moi et de ma fille. Et arrête de remplir ses oreilles de mensonges. D'accord ? Si tu... Si tu me touches encore... Papa ? Est-ce que tout va bien ? Oui, je vais bien. Ok. Juste que je me rappelle qu'on n'a pas fait le test mensuel. Mais doit-on qu'aller le faire tous les mois ? Oui. Tu sais, le coronavirus n'a pas encore totalement disparu. Donc, il est recommandé que tout le monde fasse le test. Une sorte d'examen général. D'accord. On y va maintenant. Oui, bien sûr. Si tu es prête. Et je te promets. Après le test, nous irons manger quelque chose. Es-tu en train de m'amener un rencard ? Ok. Tu peux l'appeler comme ça. D'accord. Laisse-moi me mettre un truc. Non, non, non. T'es très bien comme ça. C'est juste une sorcière, ton père et fille. Ok. Laisse-moi juste aller me mettre à l'aise. Ok, mon chéri. Je ne mettrai pas l'an. Allô, Tina ? J'arrive avec ma fille maintenant. Ok. Dépêche-toi, chéri. Ah, ah, Friday. Mais je t'ai cherché un peu partout. Où sont Inchale et mon mari ? Sont-ils sortis ensemble ? Oh, ils sont sortis ensemble. Ok. Hum, qu'est-ce que tu fais avec l'échelle ? Hum, tu es toujours en train de chercher quoi faire. Pourquoi doutez-vous qu'elle soit de vous ? Sa mère et moi sommes en procédure de divorce. Elle n'arrête pas de me dire tout le temps que je n'ai aucun droit sur ma fille. Elle n'arrête pas de répéter qu'elle n'est pas de moi. Donc, je veux vraiment être sûre. Je comprends vos craintes. Je vous ferai savoir quand les résultats seront sortis. Ok. Merci, docteur. Il n'y a pas de quoi. Où est-elle ? Elle est avec les infirmières. Ok. Salut ! Bonjour, chérie. Alors, vous êtes sortis tous les deux sans moi. Est-ce que c'est juste ? Oh, la jalouse. T'inquiète, nous t'avons ramené ça. Oh ! Papa voulait absolument quand on prenne quelque chose de spécial. Ok, merci. Ok, chérie. Va à l'intérieur te rafraîchir. D'accord. Et prépare-toi pour l'école demain, d'accord ? Pas de souci, maman. Vas-y, chérie. Prends ta nourriture. Prends ta nourriture. Tu ne te crois plus maligne. Tämä, la nourriture. Prends ta nourriture. T Musique Salut papa ! Alors comment vont mes charmantes dames ? Je vais bien Salut J'ai emmené ma fille faire du shopping Merci maman, ça m'a fait plaisir Je t'ai demandé de ne plus me remercier C'est mon devoir de faire cela, d'accord ? Je sais, mais merci Ok, ok, très bien Va à l'intérieur et prends ton bain, d'accord ? Ok Je vais faire le déjeuner D'accord, maman D'accord ? Putain de bonne actrice Va en enfer Idiote Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Espèce de gros ronfleur Impicile Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Coucou maman Salut bébé Est-ce que tout va bien ? Est-ce que je peux dormir ici avec toi ? Bien sûr Attends, alors il a dormi en haut toute la nuit ? Oui Tu sais, les appels et le bruit Alors je pense qu'il devrait aller dans l'autre chambre Quand il aura fini son travail il pourra revenir dans la chambre Ok ? C'est cool J'ai une moment où vous êtes tous d'accord ? C'est là où tu entres en jeu D'accord Je vais lui en parler Mais quand il te conduira à l'école tu devras également lui en parler Tu le prie Dis-lui je t'en prie Pas simplement du genre Maman te prie d'emménager dans l'autre chambre Tu comprends ? D'accord maman Ok D'accord Alors dis-lui juste d'accord ? Ok Oui Ça c'est ma fille La fille la plus propre de son école Allez Mais arrête Pourquoi est-ce que tu parles de la sorte ? Ok Ok Juste donne-moi Donne-moi juste un peu de temps s'il te plaît Il a refusé de signer les papiers du divorce Et tu sais que je ne peux pas m'en aller sans qu'il ne les signe Tu devrais le savoir plus que quiconque Ok Je ferai tout ce que je peux pour qu'il signe ses papiers D'accord ? Oh allez J'ai également envie d'être avec toi Ok Ne t'en fais pas D'accord On sera bientôt ensemble Ok ? D'accord chérie Ok Alors ? Quand sortiras-tu de la chambre ? Maman dit que tu reçois sans cesse des appels nocturnes du travail Elle pense que tu peux aller dans une autre chambre et revenir quand tu auras fini avec le boulot Euh... Peut-être aujourd'hui J'ai remarqué que t'es mal à l'aise donc je vais peut-être occuper une autre chambre pour le moment donc Oui, partiellement Mais en quoi consiste le travail supplémentaire ? Bon Ma société vient de recruter des marketistes en ligne Oh ! Et à cause du décalage horaire je suis obligé de communiquer avec eux la nuit quand il fait jour là-bas Je vois Ok J'espère que tu auras un salaire supplémentaire par rapport à ce boulot Fais confiance à ton père Oui ! Ça c'est ma fille Oh ! Il sortira ? Très bien Ok Ok Oui, bonjour Que faites-vous là ? Pourquoi avez-vous refusé de signer ces putains de papiers de divorce ? Je pense que votre client devrait mieux vous expliquer En plus vous vous êtes mal placé pour me demander ça Parce que vous connaissez le crime que vous avez commis Quel crime ? Vous avez kidnappé ma cliente et vous l'aviez enfermé chez vous contre sa volonté Je pourrais vous poursuivre pour cohésion et extorsion Extorsion ? Dites-moi Qu'est-ce que je lui ai pris exactement ? Ses sentiments Elle ne veut plus du tout de vous Mais vous lui faites du chantage pour qu'elle reste Ça veut dire que vous l'est stockée émotionnellement Vous savez quoi, maître ? Vous êtes un peu trop passionné par ce divorce Mais si vous ne voulez pas que je m'énerve sortez très vite de chez moi Friday Ouvre ce portail que cet homme sorte d'ici Patron N'importe quoi Ouvre-lui le portail Pardon patron Et j'espère que vous ne mettrez plus jamais les pieds ici Monsieur J'ai dit de ne plus ouvrir le portail à cet homme Saleté J'aurais vraiment dû laisser mon amie Esther continuer sa relation avec Pascal Ils auraient fait un beau couple dans tes affaires En particulier tes sales petits sous-vêtements D'accord ? Peu importe Qu'est-ce que tu as dit à ce... à cet avocat Timothée ? Rien du tout Je ne lui ai rien dit du tout Il était là Je viens de parler avec lui Et qu'est-ce qu'il a dit ? Ce garçon est un peu trop impliqué dans ce divorce Il fait simplement son travail en tant que mon avocat Mais qu'il essaye de me convaincre par des menaces ne fait pas partie de son boulot d'avocat Ok, calme-toi Je vais lui en parler Je veux dire Il n'est même pas censé redé par ici Je vais lui en parler Et il faut que tu saches Ichala l'a vu Je ne suis pas sûre qu'elle le connaisse mais Je vais lui parler Je vais lui parler Vas-y Je veux dire Va dans ta chambre Je dois suivre ma propre voie J'ai besoin d'être heureuse Et je veux ma fille Bien, elle insiste pour le divorce Ce qui n'est pas une mauvaise chose Adieu, tous les ennuis Non mais je ne vais pas la supplier D'accord Je l'ai supplié Je lui ai même tout expliqué Tout Mais elle ne veut pas me croire Elle pense que je mens Alors si elle veut partir Et que ça la rendra plus heureuse D'accord Ma chère Ma chère Oublions ça Alors Comment tu vas ? Vraiment ? Super Nous devons garder nos distances Non, attends Je te veux avec moi pour toujours Je veux faire de toi ma femme Je sais Mais nous avons un plan Nous ne voulons pas qu'Inchala sache que nous sommes en train de divorcer Que la fille reste avec son père Je te mettrai enceinte Et nous ferons plein d'enfants pour nous C'est ma fille Et je veux qu'elle reste près de moi Tout spécialement maintenant qu'elle Qu'elle est en âge de Qu'elle est en âge de maturité J'ai besoin qu'elle soit avec moi Mais j'ai aussi besoin que tu sois avec moi Ok Ok, très bien Peu importe ce que tu fais S'il te plaît, ne gâche pas tout pour moi S'il te plaît Nous devons être prudents D'accord Je t'épouserai malgré tout Mais nous devons être prudents D'accord Ok Ok Tantinesse Tantinesse Ah ah Eh Tito C'est oh Tito Tout ça c'est toi non C'est toi Tout ça c'est toi hein Bonjour Bonjour Bienvenue Ah ah Regarde comment tu es belle et fraîche J'attends toujours le nom du savon que tu utilises Le savon gomant Le mien ne l'est pas Vraiment Vous savez quoi Allez vous reposer Et moi je vais à la cuisine vous faire un repas délicieux Compris ? Allez montez, montez, montez Tu es très stylée Hey jolie fille Comment une enfant peut être aussi belle et fraîche Hey Ok alors nous pouvons commencer avec nos devoirs Quel devoir ? J'ai faim Incha Je vais revenir pour le week-end Au Tito c'est pas comme ça que ça marche Euh pourquoi ? C'est une très longue histoire Te dérange pas de venir Je t'expliquerai plus tard Ok je comprends En passant Je n'ai pas ton savon Entrez Vous avez déjà fini ? Ah mais nous avons demandé de la nourriture Calme toi au Tito Calme toi juste Ok La nourriture arrive Détends-toi Relax Au Tito tu ferais mieux de calmer Ici c'est pas le choix Hey dégage Ok Tu te contenteras de ce que tu bois C'est déjà presque fait Allô Allô Oui bonjour monsieur Les tests d'ADN sont sortis Inch'Allah et votre fille Ah super Ça c'est une très bonne nouvelle Ah oui oui bien sûr Ça c'est c'est Docteur s'il vous plaît Est-ce que vous pouvez répéter ça ? Eno Viens écouter ça Les résultats du test d'ADN Sont sortis Compatibilité Inch'Allah et effectivement Votre fille Docteur s'il vous plaît Envoyez une copie à ma femme Je vous envoie son adresse email maintenant D'accord monsieur Je vous averai des résultats par email Très bien Au revoir monsieur C'est ma fille Merci Coucou bébé Bonjour chérie Qu'est-ce qu'il y a ? C'est moi qui te conduirai à l'école aujourd'hui Ma voiture est garée dehors C'est ton père qui t'amène à l'école Mais c'est quoi ton problème ? Tous les deux pouvez vous me laisser tranquille ? Inch'Allah Inch'Allah Elle l'est aussi ma fille Seigneur Comment est-ce que j'ai pu terminer avec un idiot pareil ? Inch'Allah 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 Mets tous ces problèmes de côté et parlons des vraies choses Hé 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 Ah Hé 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 Pourquoi tu me l'aurais... Pourquoi est-ce que j'ai toujours en train de t'agiter ? Hein ? Pourquoi tu te comportes toujours comme quelqu'un qui... Comme quelqu'un qui n'a pas tous ses sens ? Tu fais comme si... J'espère que tout va bien Tu fais comme si... L'hôpital n'est pas loin Ils sont tous partis Hé hé Je demande Qu'est-ce qui se serait réellement passé dans cette maison ? Tu vois, hein Si tu me poses ce genre de questions Je dirais du n'importe quoi Euh... Mais... Mais... En tant que quelqu'un qui voit les choses Je suis sûr que le patron voulait juste impressionner ces... Non, hein À bas Je vais appeler madame Aïe 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 Pourquoi est-ce que tu vas appeler madame ici ? Pourquoi tu aboies ? Qu'est-ce qui concerne madame ici ? Hein ? Je suis parti de là-bas pour venir au département de la cuisine Qu'est-ce qui concerne madame ? Viens écoute Avant de parler à madame de ceux qui ne la concernent pas Commençons d'abord par nous reproduire C'est exactement ce qui m'a mis ici S'il te plaît, si c'est une blague, il faut arrêter ça Hein ? Tu me connais, sinon je vais te gifler Tu comprends ? Hein ? Hein ? Es-tu sérieuse ? Tu sais très bien que je suis en train de rigoler Avec toi je passe mon temps Je pourrais te rigoler Toi écoute-moi bien, hein Si je ne te prive pas de nourriture dans cette maison Tu seras toujours aussi belle Bibi option totale Hé dégage, sors d'ici Je vais te surprendre Je vais te gifler, oh Sors, 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 s'il te plaît Ah ah Mais c'est quelle histoire ça même ? Écoute, j'ai des projets pour toi Sors, hey Peut-être que tu ne me... Euh, je vous sais quelque chose à voir, madame ? Non, t'inquiète Dis juste à tes parents que je veux leur parler Ok, madame Ah, et qu'en est-il de moi ? Tu ne m'offres rien ? Qui es-tu ? Oh, Tito Va l'attendre dans sa chambre D'accord, maman Parce qu'elle est énorme Ça, ce n'est pas la meilleure façon d'agir Vous battre pour les yellows, c'est Oh, pensez-vous qu'elle ne sache pas qu'il se passe une guerre silencieuse entre vous à cause d'elle ? Mais pourquoi cette compétition d'ailleurs ? Et qui va l'accompagner à l'école ? Et qui va la chercher ? Oh, non Ah, faisons cela, vous la détruisez davantage Gaspiller de l'argent, juste pour l'impressionner Devenant ainsi le meilleur partenaire C'est pas bien Les enfants sont plus sensibles que ce qu'on peut imaginer Écoutez, si vous lui donnez une mauvaise image de votre partenaire Elle ne vous fera pas confiance La prochaine fois que ça se reproduit Je réagirai Je réagirai Elle est la meilleure amie de ma fille Et cela fait d'elle ma fille Et je ferai tout ce qui est à mon pouvoir De protéger sa santé Passez une bonne journée Otito Otito Viens, on s'en va s'il te plaît Merci de l'avoir fait J'apprécie vraiment ton geste Merci beaucoup Ok, maman Je tenais juste à te le dire S'il te plaît, parle-leur Parle-leur Parce que je ne vais pas les laisser gâcher la vie d'Inch'Allah Pour moi, jamais C'est d'accord Je le ferai Oui, je le ferai Ok, maman Très bien, au revoir Bye D'accord Bye Ijala Tu nous as appelé pour une réunion de famille Oui, en effet Vous inquiétez pas, je serai brève Ok, vas-y C'est simple Je voulais vous dire juste que je suis au courant Que vous ne vous aimez plus du tout Je sais que vous avez menti pour la chambre Et je sais aussi que vous voulez obtenir le divorce C'est qui est bien J'accepte de bonnes fois Mais je voudrais également vous faire savoir Que quelle que soit la décision de la cour sur moi Je ne resterai avec aucun d'entre vous Oui, en fait j'irai avec Erin Et Ramina ? Oui, ma marraine Passez une bonne journée Pourquoi, pourquoi Ramina ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut, maman Salut, ma chérie Ok, je vais à la cuisine Ok, ok Vas-y doucement Salut, Eno Tu vas te retourner Et sortir de ma maison Laisse ma fille Et que je laisse aussi ton mari, n'est-ce pas ? Laisse mon mari S'il te plaît Eno C'est quoi ton problème ? Pourquoi toute cette haine envers moi ? Après m'avoir accusé que j'ai entretenu une relation avec ton mari Quoi d'autre as-tu contre moi ? Non En dehors de ça, il a pris de l'argent dans notre compte commun Pour sponsoriser ta stupide ONG Et cette vie dépensière que tu mêles Pascal n'est pas le seul donateur que j'ai C'est quoi cette histoire ? Tu l'as entendu ? C'était juste un don caritatif Pour aider une cause humanitaire Menteur Menteur Je sais que vous deux vous êtes amants N'est-ce pas la raison pour laquelle tu m'as convaincue de faire de la marine du Tchala ? Tu sais quoi, Eno ? Quand tu arrêteras d'être paranoïaque Tout ira bien dans cette maison Salut, Eno Salut, bestie Bienvenue S'il te plaît, je peux m'asseoir ? Ah ah, c'est quoi ton problème ? Ah Arrête ça Ce n'est pas bien pour toi Détends-toi Quand est-ce que tu t'en vas ? Quand j'aurai fini avec mon examen J'irai rester chez elle N'est-ce pas, ma reine ? Oui bébé C'est ça le plan Quel plan ? Et qu'est-ce qu'on devient nous, Tchala ? Tu rejettes tes parents ? Vous êtes sur le même pied d'égalité Personne ne l'a choisi à vous D'ailleurs, je dois vous laisser pour que vous mettiez vos idées en place Et Ramona ? Tu vas quitter ma maison Et s'il te plaît Ne reviens plus jamais Si seulement ton nom tu y croyais sérieusement Nous n'aurions pas du tout cette discussion S'il te plaît, ne m'insulte pas en présence de ma famille S'il te plaît, ce n'est pas une insulte Les bonnes manières, s'il vous plaît On ne parle pas la bouche pleine Et non ? Est-ce que tu sais qu'on est toujours mariés ? Et malgré notre différence Je ne pense pas qu'aller en rencard est une bonne chose Pourquoi tu t'en fais ? Tu as ton amie d'enfance dans la maison Tu pourrais également l'inviter dans ta chambre et... Et quoi ? Essaye de grandir un peu et arrête de faire des gamineries Et Ra et moi, on n'a jamais eu d'affaires Ce ne sont pas mes affaires Je n'en ai plus rien à faire Fais tout ce dont tu as envie avec elle Ce ne sont pas mes affaires Alors, j'irai avec toi C'est comme tu veux Je vais juste aller leur donner un dernier avertissement Moi aussi Je voudrais leur dire ce que je pense Ils ne peuvent juste pas cacher sa vie Je peux imaginer ce qu'Inchala endure en ce moment Sachant parfaitement que son père et sa mère ne veulent plus de l'un et de l'autre Cela veut dire qu'il n'y a plus d'amour Et vivre dans un tel environnement, c'est l'enfer Mamie, as-tu déjà été en affaire ? Je vais t'en coller une si tu prends cela pour une blague Teresa, as-tu été en affaire ? Je vais te... Dégage ! Oh là ! Sors d'ici ! Regardez-la ! Espèce d'idiote ! Elle plaisante avec tout ! Qu'est-ce que tu fais ? J'attends impatiemment ce jour, depuis toujours Et je ne voudrais pas attendre une minute de plus Ok Dès que ton mari aura signé les papiers du divorce Encore un peu de patience Dès qu'il aura signé, nous nous marierons immédiatement S'il te plaît Vaudrais-tu devenir ma femme quand tu auras divorcée ? Une fois que j'aurai signé les papiers du divorce Oui, je t'épouserai Tu fais de moi un homme très très heureux aujourd'hui Merci Alors, tu es l'amoureuse de mon père ? Combien dépense-t-il sur toi ? Je n'ai rien à y voir avec ton père Il n'est pas mon amoureux Écoute Nous avons grandi comme des amis d'enfance Amis d'enfance Pas amour d'enfance Et ils ne dépensent aucun argent sur moi Mis à part celui qui l'a donné pour ma fondation Écoute, je vais t'expliquer Mon ONG Ce que nous faisons, c'est que nous allons dans des rues Tu sais, toutes ces prostituées Toutes ces filles-là qui se prostituent Celles-là qui n'ont pas la possibilité d'aller à l'école et autres Nous allons vers elles, tu vois Nous leur donnons un abri De quoi se vêtir, de la nourriture Nous leur scolarisons C'est ce que nous faisons Et pour les jeunes filles, nous leur achetons des serviettes hygiéniques Afin de couvrir le taux de pauvreté C'est quoi le taux de pauvreté ? Ok, le taux de pauvreté est l'incapacité à souffrir des produits de première nécessité Par exemple, les cégétes hygiéniques lors des monstres Attends une minute Donc, il y a des parents et des filles qui ne peuvent pas souffrir des serviettes ? C'est triste, mais c'est vrai C'est le problème majeur que rencontrent la plupart des jeunes filles Tu sais, toutes celles-là qui sont pauvres Alors, ton père a fait un don au nom de votre famille C'est-à-dire ton nom, celui de ta mère et le sien y sont Oui, j'ai les données Tu veux les voir ? Attends, regarde Attends, je te montre Tu ne le verras pas toi-même Où est-ce que je l'ai mis ? Le voici, regarde, regarde les données Oh, waouh ! Donc, mon père a fait un don à son nom, à mon nom et à celui de ma mère Oui En tant que famille ? Oui Toi-même, tu l'as mis Mais ma mère pense autrement Comment va-t-elle croire à ça ? J'ai essayé de lui expliquer en même temps de reprise Mais je ne sais pas Elle doute toujours Pourquoi ? Je ne sais pas Il y a ce truc-là chez les femmes, tu sais Les femmes ne se font pas conscience lorsque cela concernait les hommes Mais Dieu me témoigne que je suis innocente de ces accusations Je n'ai jamais rien eu d'intime avec ton père Je ne peux même pas y penser Je ne peux pas penser à ça Je ne peux pas le faire Je sais pourquoi Parce que ton père, nous avons grandi ensemble Il est comme mon grand frère Donc, je ne peux même pas penser à faire un truc pareil avec lui Allô ? Ma femme d'ici quelques semaines Écoute Je vais rencontrer l'organisatrice du mariage demain Et devine quoi ? Toute notre association sera présente à notre mariage Il n'y aura pas de mariage Tu dis quoi ? De quoi est-ce que tu parles ? Écoute Je te renverrai ta bague Par l'intermédiaire d'une agence Je suis désolée Je dois retourner vers mon mari Tout Tout n'était que pur mensonge Absolument tout S'il te plaît Arrête de m'appeler S'il te plaît Allô ? Allô ? Allô ? Que s'est-il passé ? J'ai été pourtant presque Arrête de m'appeler Ça ne peut pas être vrai Bébé Bébé Je suis désolée Je suis désolée Écoute Arrête tes larmes de crocodile Ok ? T'as pas besoin de tout ce cinéma T'as déjà une autre relation Comment est-ce que tu as su ? Pour ton information J'étais suivie Et il t'a fait sa demande Je suis désolée Mais je te choisis par rapport à lui Je viens de me rendre compte que j'étais aveuglée par le mensonge Il m'a fait croire que tu transférais constamment de l'argent dans le compte des rats depuis des années Et il m'a également dit que vous Que vous étiez des amants Il m'a dit Que tu m'avais épousée à cause de la fortune de mon père Je suis désolée Et donc il t'a Incité A demander le divorce Et il t'a séduit Et il t'a promis de toujours t'aimer Et de rester avec toi toute la vie Et finalement il t'a demandé un mariage Et nous Comment tu peux me faire ça ? Nous avons une magnifique petite fille ensemble Désolée Et tu me fais ça à moi Je suis désolée C'était juste une erreur de ma part S'il te plie pardonne-moi Je suis tellement déçue par toi Bébé 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 je suis déçue Bébé Bébé Ça va ? Alors à présent J'embrasse mon père Je te demande pardon Tu veux dire mon mari ? Je te présente ma femme Merci Ah Maman Bienvenue Bienvenue mamie Et qui ? Comment tu vas ? Bienvenue maman Est-ce que ce sont les papiers du divorce que vous brûlez ? Maman, tu as tout à fait raison Il n'y a plus de divorce Et cette fois C'est pour de bon Waouh Waouh Merci Seigneur Merci Hé 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 Alors est-ce que vous pouvez continuer avec les baisers maintenant s'il vous plaît ? Bon si je veux ce qu'à là Maman, tu peux me laisser mon bras, c'est mon bras C'est très joli Encore une fois ? Hé Vous n'oubliez pas quelque chose ? S'il vous plaît, présentez-moi vos excuses maintenant Demandez-moi pardon Voilà Allez, tout le monde Laisse tomber Madame, nous avons distribué 2000 serviettes hygiéniques aux élèves du premier cycle de l'école publique des filles Ok Et 2000 autres à celle du premier cycle Ça fait en tout 3000 Et un nouveau donateur a apporté plus de serviettes Mais il aimerait qu'on mentionne son nom tant que donateur Mentionner son nom ? Oui madame Mais non Vous savez comment marche cette organisation ? Ceci est une organisation de charité bénévole Et nous ne pouvons pas juste nous engager à faire des publicités pour des personnes voulant se faire voir S'il vous plaît S'il vous plaît, qu'est-ce que je vous ai dit ? Qu'est-ce que vous faites dans ce cas ? Décliner l'offre L'offre Bien D'accord, merci madame Et madame ? Docteur Paul a apporté le chèque qu'il avait promis Et il donne une centaine de millions A la fondation Wow Une centaine de millions Oui madame Il l'a dit et il l'a fait Oui Oh Docteur Paul Que ferais-je sans lui ? Wow, oui, il a toujours été là pour nous Oui Que Dieu le bénisse Amen Que Dieu le rende prospère davantage Amen Que Dieu continue de le rembourser Amen Je dois lui passer un coup de fil Ah, je dois lui passer un coup de fil Oh, Dieu Dieu peut faire un coup de fil Ce n'est, c'est pas pour moi Il est comme si tu yens Je pense que tu sais une mille de temps Je dois faire un coup de fil Où est que tu sais une mille de temps Quelque chose une dette Que Dieu peut faire un coup de fil C'est une mille de temps Il a toujours ainsi qu'une de l'a dit Sous-titrage ST' 501 ... 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